En 2016, la protection sociale, c'est 759 milliards d'euros. 759 milliards d'euros, c'est le tableau 1, essentiellement pour des prestations sociales, puisque ce que j'appellerais pour résumer et simplifier des frais de gestion en général, je simplifie, ça ne représente que 6% de cette somme. Donc, ce n'est pas grand-chose. Encore une fois, je continue pour vous donner des données de cadrage. Le PIB français s'élève en 2016 à 2228,9 milliards d'euros. Donc, vous faites un petit calcul, c'est simple. La protection sociale, en général, représente 34% du PIB. Les pensions de vieillesse, avec leurs 325 milliards, représentent entre 14 et 15% du PIB. Je continue. On parle, je vous disais, de 80% de protection sociale, santé et vieillesse, 80%. Si on se limite à la protection sociale, pourquoi je dis ça ? Mais parce que, bien sûr, je ne prends pas en compte tout le monde professionnel de la santé. Donc, si je ne prends pas en compte le monde professionnel de la santé, et que je me limite à la protection sociale en général, c'est la vieillesse qui est le poste le plus important. La vieillesse sur vie, si je reprends le tableau et l'expression du tableau, c'est la vieillesse sur vie qui est le poste le plus important de la protection sociale. Les prestations vieillesse sur vie représentent 45%, vous le trouvez dans les colonnes rosées, 45% des prestations de protection sociale. Ce n'est pas rien. Donc, on voit déjà l'enjeu quantitatif d'une réforme des retraites. C'est que vous transformez la retraite, vous transformez quasiment la moitié de la protection sociale. Ce n'est pas rien, une réforme des retraites. Merci.